Nous en sommes à la période de questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, j'ai posé une question au Premier ministre concernant l'enquête en cours de la GRC sur son gouvernement. Nous n'avons pas reçu de réponse. Le ministre des Affaires municipales et du logement a lui dit que le gouvernement aiderait la GRC, le commissaire de la vie privée, le commissaire à l'intégrité et dans leurs nombreuses enquêtes sur ce gouvernement. Si le Premier ministre n'a rien à cacher, il veut aider le commissaire à la vie privée. Alors pourquoi envoie-t-il des avocats du gouvernement pour bloquer la divulgation d'affaires gouvernementales effectuée sur son téléphone personnel ? Le leader parlementaire du gouvernement, merci Monsieur le Président. Comme vous le savez, le Premier ministre respecte à toutes les règles de cette Chambre en ce qui concerne l'utilisation des téléphones. Mais en même temps, plus tard, aujourd'hui, nous aurons l'occasion de voter l'énoncé économique d'automne qui va veiller à réduire les taxes, les impôts, à la construction de plus de logements. J'espère que la chef de l'opposition officielle va nous soutenir, car il y a des éléments importants dans le projet de loi pour faire avancer la province, rendre la vie plus abordable pour la population. C'est à cela que pense la population de la province. La population intéressante est un peu moins au téléphone privé du Premier ministre. Comme vous le savez, la chef de l'opposition peut appeler le Premier ministre à n'importe quand et j'encourage à le faire. Question complémentaire. Monsieur le Président, eh bien, j'ai peut-être besoin d'appeler le téléphone salutaire du Premier ministre pour recevoir une réponse. Hier, le journal Le Toronto Star a cité des sources anonymes du gouvernement qui a dit que l'ancienne ministre des Affaires municipales et son chef d'équipe n'étaient pas les têtes pensantes derrière la même mise sur la ceinture de verdure de plus de 8 milliards de dollars. Tout le monde savait qu'ils faisaient ce qu'on leur avait dit de faire. Donc, au Premier ministre, est-ce que c'est bien le Premier ministre qui leur a dit comment faire? Monsieur le Président, sincèrement, le commissaire à l'intégrité a déjà pris la parole là-dessus. Et nous avons pris des décisions pour construire plus de logements pour la province. Point barre. Cette décision n'a pas été soutenue, a été rejetée par la province car le processus ne correspondait pas à leurs attentes. Mais sachez que nous allons continuer à construire des logements pour la population. Ce n'est pas une question de qui n'a pas le Premier ministre. Ça n'a rien à voir avec la ceinture de verdure. C'est l'idéologie néo-démocrate contre la construction de logements. Car autrement, il n'aurait pas nommé une candidate à Kitchener qui littéralement a voté chaque projet de logement dans sa localité. Elle a même dit qu'elle ne pourrait pas appuyer un projet de milliers de logements abordables car c'était trop près d'un terrain de pickleball. C'est ça l'idéologie des néo-démocrates. Il s'agit de ça et nous ne pouvons pas donner à cela notre aval. J'espère que le Premier ministre va répondre à la question. Je repose la question au Premier ministre. Ce gouvernement a donné un traitement préférentiel à des spéculateurs, à des initiés en les enrichissant de 8 milliards de 3 milliards d'euros aux dépens du contribuable sans construire un seul logement dans la terre agricole Duffins Rouge qui était censée être protégée. Le projet allait enrichir de 6,3 milliards d'euros à des amis spéculateurs du gouvernement. Mais maintenant, trois ministres ont déjà démissionné. Le Premier ministre, combien d'autres ministres vont devoir démissionner avant qu'elle dise toute la vérité sur cette question? Le ministre des Affaires municipales et du logement. C'est absolument faux. C'est complètement faux. Les faits n'ont aucune importance pour les démocrates. Mais voici un fait qui est important. Un fait important. À Kitchener, où la conseillère qui est nommée pour être leur candidate, avait l'occasion de construire 1 700 logements abordable au centre-ville, la candidate Néo-Denrata dit non. Ou un condo de 10 étages, non. Ou un projet de 532 logements, la candidate a dit non. 6 de l'argent pour construire des logements abordable, la candidate a dit non. 238 logements pour le centre-ville, la candidate Néo-Denrata dit non. 211 logements pour le centre-ville, la candidate Néo-Denrata dit non. Elle a dit oui à Pickleball, non à des milliers de personnes vivant à Kitchener. C'est leur candidate vedette et c'est pour cela que la population ne leur fait pas confiance. Prenez vos places, messieurs, dames, les députés. À l'ordre. À l'ordre. Question suivante. Chers l'opposition officielle, les députés d'en face sont très mal à l'aise. Ils doivent se demander de qui va se débarrasser le Premier ministre Maintenant, pour le Premier ministre, la population voit un système de traitement préférentiel sous ce gouvernement. L'ancien ministre de la Santé qui a commencé tout cela afin de permettre aux entreprises privées de profiter des soins de santé publics, elle est maintenant lobbyiste de la chaîne la plus importante de centres chirurgicaux privés du pays. Un client fait de la pression et négocie pour offrir les mêmes services qui sont offerts dans des services publics. C'est exactement ce dont nous avions averti. Pourquoi est-ce que le gouvernement paye jusqu'à quatre fois plus les cliniques privées pour les mêmes procédures qui sont dispensées dans les hôpitaux publics? Léder parlementaire du gouvernement, merci. Est-ce que vous êtes mal à l'aise? Moi, je me sens bien. Moi, je me sens bien. Nous construisons des logements. Nous construisons de nouveaux hôpitaux dans la province. Nous construisons des établissements de longues durées pour la province. La candidate de Kitchener était contre l'expansion du réseau Go parce que c'était trop bruyant et ça a commencé trop tôt. Mais je ne sais pas. Moi, je me sens très à l'aise et je me sens d'autant plus à l'aise car nous allons adopter l'énoncé économique d'automne cet après-midi. qui est encore plus à l'aise car grâce à ce premier ministre, la taxe carbone est écartée partout dans le pays, pas seulement en Antérieure, mais qui est d'accord avec nous. Les déo-démocrates sont enfin d'accord avec nous. Je rappelle aux députés de passer par le président. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. C'est un gouvernement prêt à dire tout et n'importe quoi pour éviter de répondre aux questions de la population ontarienne. C'est ça la vérité. Un gouvernement qui fait l'objet d'une enquête criminelle par la GRC. L'ancien ministre de la Santé aurait été responsable du transfert de permis pour les centres chirurgicaux financés par l'État aux cliniques à but lucratif. Sous sa garde, le financement pour un centre chirurgique à la Donne-Mers a quadruplé depuis 2018. C'est maintenant de 5,2 millions de dollars en 2023. La même opération de la cataracte qui coûte 500 dollars dans un hôpital public coûte plus de 1 200 à la clinique de Donne-Mers. Donc, le Premier ministre, j'espère qu'il répondra à la question. Comment, en quoi est-ce que drainer les fonds publics constitue des soins de santé réfléchis et innovants ? Monsieur le Premier ministre, ce que l'opposition ne raconte pas à la population, c'est qu'il y a eu 14 000 opérations de la cataracte qui ne sont plus sur la liste d'attente. Les gens peuvent maintenant lire pour leurs petits-enfants. C'est ça qu'ils ne disent pas. 49 000 heures d'IRM et de scans de tomodensitomètres l'année dernière payées par le réseau public et non pas par la carte de crédit. Depuis que nous sommes en fonction, nous avons recruté et inscrit plus de 63 000 infirmières, 8 000 médecins. Rien que l'année dernière, 15 000 nouvelles infirmières nous dépensant plus de 50 milliards d'euros pour rénover ou construire de nouveaux hôpitaux partout dans la province. Mais sachez qu'ils ont voté contre plus d'infirmières, plus de médecins, construction de plus de facultés de médecine, plus d'hôpitaux. Ils sont contre. Dernière question complémentaire. Les infirmières, Monsieur le Président, ne peuvent pas quitter le système public assez rapidement sous sa garde. 2,2 millions d'Ontariens n'ont pas de médecins de famille dans cette province. Voici ce qui se passe vraiment. ClearPoint est une entreprise de Kensington Capital Partners Limited d'équité privée. Ce ne sont pas des experts en santé ou des professionnels médicaux. C'est une société privée à vue lucrative. Leur priorité, c'est de maximiser les profits pour leurs actionnaires. Ces profits viennent de la surfacturation de patients, de la facturation de frais inutiles, de la réduction de coûts en compromettant la qualité. Donc, encore une fois au Premier ministre, pourquoi est-ce que ce gouvernement continue de prioriser les profits privés contre la prise en charge des patients? Madame l'adjointe parlementaire de la ministre de la Santé, merci pour la question. La députée a eu raison quand elle a fait son lapsus. Oui, nous priorisons les patients, nous mettons l'accent sur la prise en charge des patients, nous éliminons la liste d'attente de la pandémie. Il y a beaucoup plus de demandes et nous veillons à ce que la population ait accès aux chirurgies, aux scans, aux dépistages aussi rapidement que possible. C'est ce que veut la population. Le centre de Don Mills est financé depuis 1960 avec le renouvellement des permis tous les deux à cinq ans sous tous les partis politiques au pouvoir. Donc, les démocrates l'ont fait, les libéraux l'ont fait et les conservateurs l'ont fait et ils sont financés de la même manière au fil des procédures. Il y a des primes pour éliminer la liste d'attente engendrée par la pandémie. Et pour effectuer plus de chirurgies, nous allons veiller à dispenser des soins aux patients aussi rapidement et aussi efficacement que possible, quel que soit le lieu de ces soins. Nouvelle question. Deputé de Niagara-Centre, merci Monsieur le Président au Premier ministre. Le Premier ministre continuait de renier sa promesse de rembourser les ministères pour les revenus perdus à cause du projet de loi 123. Pas d'argent dans le budget, pas d'argent dans l'énoncé économique d'automne. Le fonds pour bâtir plus rapidement ne va pas compenser la différence et ça dépend du nombre de mises en chantier, mais les municipalités ne le contrôlent pas. Les municipalités contrôlent les approbations, mais les promoteurs contrôlent les projets. Le système municipal est un chaos et les contribuables municipaux font face à des hausses importantes de taxes. Quand est-ce que le Premier ministre va adopter des politiques qui construisent réellement des logements, comme la construction de logements non marchands et le zonage non exclusionnel ? Réponse, il y a une hausse du nombre de mises en chantier de logements chaque année, mais aussi de tous types, y compris des logements. Nous avons la création grâce aux politiques de ce Premier ministre et de ce groupe parlementaire. Nous ne faisons rien contre nos municipalités. Nous travaillons avec elles le fonds pour bâtir plus rapidement. Eh bien, c'est pour inciter les communautés qui peuvent passer à l'étape de la mise en chantier. C'est ce que veulent et aiment les aînés démocrates, les permis, les groupes de discussion. Mais elles n'aiment pas tenir leurs promesses comme Debbie Chapman et Kitchener. Elles ne veulent même pas octroyer les permis. Si ça dépendait de Debbie Chapman et Kitchener, les milliers de maisons, savez-vous pourquoi? Il n'y aura pas de logements construits. C'est parce que la candidate vedette comme aînée démocrate s'y oppose farbouchement. Il faut arrêter de lire des personnes comme ça. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce Premier ministre a fait fi de la très grande majorité des recommandations de son propre groupe de travail sur le logement abordable. Et au lieu de faire cela, perdre une année en accaparant les pouvoirs des municipalités, en charcutant les terres agricoles. Les municipalités en ont marre du délestage des frais et des dépenses sur les municipalités. Tout ce chaos fait qu'il est difficile pour les municipalités de construire des maisons. Est-ce que le Premier ministre va compenser les municipalités pour toutes les recettes perdues liées au projet de loi 123 avec un logement axé sur des objectifs qu'elles peuvent elles-mêmes gérer? Oui ou non? Le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Le groupe de travail a fait un excellent travail. Nous avons mis en oeuvre plus de 21 recommandations. Mais il tablait sur l'arrivée de 200 000 personnes. Mais pour que l'on le sache, plus de 800 000 personnes sont arrivées dans notre province. Rien que l'année dernière, c'est la région avec le taux de croissance de la démographie la plus élevée en Amérique du Nord. En 2021, plus de 99 000 mises en chantier, 96 000 mises en chantier de logement en 2022. Nous mettons beaucoup d'argent dans le logement. 1,2 milliard de dollars dans le fonds pour bâtir plus rapidement. J'ai dit aux collègues des Américains, les sénateurs et les congressistes, j'ai dit qu'il faut payer les municipalités pour construire. Ils étaient bouche bée. 1,2 milliard de dollars pour le petit milieu rural, 500 millions de dollars pour les autres régions. Nous allons construire 1,5 million à logement malgré le fait qu'ils votent contre chacune de nos initiatives. Nouvelle question. Député de Brantford Brand. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Déloi économique, de la Création d'Emploi et du Commerce. Les dénémocrates et les députés néo-démocrates libéraux restent les mains croisées devant les dégâts causés par la taxe carbone pour les entreprises et les ménages. Mais il pourrait prendre le téléphone, décrocher le téléphone et appeler le Premier ministre et son bras droit pour supprimer la taxe carbone alors qu'elle tourne le dos aux électeurs. Contrairement à eux et à elles, nous allons toujours défendre les entreprises et les familles de la province. Voilà pourquoi, depuis le début, nous sommes contre cette effrayante taxe carbone. Est-ce que le ministre veut bien nous expliquer l'impact que cela a sur les entreprises de la province? Monsieur le ministre, merci beaucoup. Nous étions là jusqu'à minuit hier et j'ai eu l'occasion de prendre la parole sur ce sujet précis. Je vais vous dire ce que nous avons dit hier soir. Lorsque nous nous déplaçons partout dans le monde et nous parlons avec des entreprises, elles veulent savoir c'est quoi cette taxe carbone? Et combien est-ce que cela va coûter à nos entreprises? Et nous nous battons pour chaque emploi que nous attirons ici. 27 milliards de dollars de nouveaux investissements automobiles depuis trois ans. 3 milliards de dollars dans les sciences du vivant. Des milliards de dollars dans les technologies nouvelles. Si nous n'avions pas expliqué cette taxe carbone, nous n'aurions imaginé combien d'emplois nous pourrions attirer. Il faut expliquer comment cela a un impact sur chaque élément. Cette taxe carbone a un impact sur le coût. Cela hausse le coût pour faire des affaires dans notre province. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre pour la réponse. Comme l'a dit le ministre, la taxe carbone fédérale renchérit tout. Les nés démocrates et libéraux qui appuient encore ces taxes sont déconnectés de la réalité des familles et des entreprises. Pour eux et elles, la taxe carbone fait grimper les prix. Il est plus difficile de se chauffer, plus difficile de se nourrir. Les entreprises sont face à des coûts énergétiques qui montent en flash. Nous entendons ces soucis chaque jour. C'est pour cela que nous n'arrêtons pas avant que ce taxe soit supprimé. Quel est l'impact que cela a sur les familles et les entreprises de la province ? Monsieur le ministre, merci. Le gouvernement libéral adore les taxes. Nous sommes là pour donner l'exemple. Nous avons réduit le prix de l'essence de 10 cents le litre. Et ils ont fait tout le contraire. Ils ont augmenté de 15 cents le litre. Ce sera bientôt 37 cents le litre. Nous avons montré que moins de taxes et plus d'emplois. Nous avons réduit de 8 milliards d'euros le coût pour faire des affaires. 700 000 hommes et femmes ont un emploi aujourd'hui alors qu'ils n'en avaient pas il y a cinq ans. Voici ce qui se passe lorsque vous réduisez les coûts, lorsque vous baissez les taxes, baissez le prix de l'essence, vous faites bouger les choses. Mais il y a ce mur avec cette taxe de 15 cents qui sera bientôt de 37 cents pour chaque litre d'essence. Il faut éliminer cette taxe. Question suivante, députée Nicobald. Monsieur le Président, ma question est pour le premier ministre. La semaine dernière, deux pharmacies ont déclaré publiquement qu'elles ne vont plus offrir des vaccins du fait des problèmes chez le distributeur des vaccins. Vous savez qui c'est qui? Pharmaprix, Shoppers Drug Mart, la chaîne de Loblaws. Les pharmaciens disaient recevoir seulement 10 % de leurs commandes et étaient dans l'obligation d'annuler trois jours de rendez-vous. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt selon le premier ministre lorsque c'est Shoppers Drug Mart Pharmaprix qui distribue des vaccins à leurs concurrents? Merci. Merci. Deputée D'Eglinton Lawrence, adjointe parlementaire de la ministre de la Santé. Merci pour la question. Nous utilisons le système de distribution de pharmacies Shoppers Drug Mart car c'est un système qui existe partout dans la province pour permettre à la population de se vacciner en temps opportun. C'est le même système qui existait pendant la pandémie et cela a été un grand succès, mais ça dépend des pharmacies. Si elles veulent participer ou non au programme de vaccination, parfois les pharmacies ne commandent pas le nombre de vaccins dont elles ont besoin pour leur population, leurs clients. Ils peuvent ajuster leurs commandes. Alors, une question complémentaire. Monsieur le Président, les plaintes contre Shoppers Drug Mart et pharmacies et son système de distribution de vaccins viennent de tous les coins de la province. Un pharmacien du Nord m'a contacté l'année dernière. Elle était toute seule, donc elle a seulement produit un nombre limité de vaccins. Mais cette année, elle a pu recruter trois nouveaux pharmaciens pour venir lui porter main forte. Elle avait énormément de réservations, énormément de rendez-vous, mais il n'y avait pas de vaccins. Elle peut seulement obtenir un petit pourcentage des vaccins qu'elle a reçus l'année dernière. C'était un système public de distribution de vaccins qui était à l'écoute des fournisseurs locaux. C'était un système public fiable. Est-ce que le Premier ministre a compris qu'attribuer ce système à leurs amis chez Loblaws a des conséquences dévastatrices sur la santé des Ontariens? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, c'est un nouveau vaccin. Et si moi, je pouvais me rendre dans une usine pour obtenir tous les vaccins pour toute la population nord-américaine, je le ferais. Mais ça ne marche pas comme cela. Le distributeur le plus important en Ontario et dans tout le pays, eh bien, ce sont les 4000 pharmacies que possède Sharper's Drug Mart. C'est le meilleur centre de distribution au pays. Voilà pourquoi, pendant la pandémie, nous avons établi des records, en fait. Nous vaccinons 100 000 personnes par jour grâce à nos partenaires dans les pharmacies. C'est des soins commodes près des personnes. Merci. Merci. Question suivante, députée de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Nous avons passé beaucoup de temps à parler sur la taxe sur la carbone, et le gouvernement libéral, fédéral, a annoncé qu'il y aurait des exceptions seulement pour certaines provinces, mais l'Ontario n'a pas été compris. Un détail de ce débat, c'est qu'il y a des meilleures manières d'atteindre nos objectifs en matière d'environnement, sans avoir à mettre à mal le sort des familles et des personnes. Mais le fédéral ne semble pas être intéressé à écouter la rétroaction des provinces. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait nous dire ce qu'il pense concernant les répercussions néfastes de ces politiques environnementales et des répercussions que cela a sur les personnes de l'Ontario ? La réponse du ministre de l'Énergie. Les libéraux en Ontario étaient au pouvoir, et ils ont commis tellement d'erreurs lorsqu'il s'agit de l'énergie. Ils ont ensuite admis leurs erreurs, et que tout cela a fait augmenter le prix de l'électricité, le prix de l'essence et des carburants dans notre province. Les libéraux du fédéral suivent exactement la même voie, tout d'abord avec la taxe sur la carbone. Nous leur avons averti que cela allait augmenter le coût de prix. La Banque de Canada a confirmé que c'était également exactement le cas plutôt. Le coût de tout a augmenté. Nous sommes préoccupés de ce qui va arriver à l'avenir avec le gouvernement fédéral lorsqu'il s'agit du règlement concernant les énergies propres. Cela va augmenter le coût de l'électricité en Ontario et dans le reste du pays. Je vous donnerai plus de détails concernant ce règlement complémentaire. Merci, M. le Président, par votre ordre, mais j'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. C'est préoccupant plutôt de voir qu'il y aurait plus de dégâts créés par des règlements et que ces mesures sont prises par le fédéral. Mes commettants à Carlson sont déjà préoccupés lorsqu'il s'agit des conséquences néfastes que tout cela a sur leur budget. La taxe sur la carbone augmente le prix des carburants, des biens et des services. Mes commettants sont préoccupés de voir que le fédéral ne cherche à alléger certaines provinces, mais pas la nôtre. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quelles sont les conséquences néfastes que ces mesures auront sur les ontariens ontariennes ? Merci. Je remercie la députée de Carlson pour sa question. Les règlements ignorent les besoins en matière de flexibilité qui étaient demandés par les provinces et les territoires. Il faut se baser sur l'expérience réelle en Ontario. Nous dépendons de l'ISO. Nous avons reçu des recommandations concernant l'électrification de notre économie. Cela pourrait mettre à mal l'abordabilité de notre système d'électricité. Avec la taxe sur la carbone, le gouvernement fédéral est sur le point de commettre une erreur qui leur sera coûteuse. Ils ne veulent pas écouter leurs homologues et les personnes qui opèrent ces systèmes. Nous exhortons le gouvernement fédéral à travailler avec nous afin de pouvoir construire une province où nous allons protéger nos cométents. Le fédéral doit écouter ses fournisseurs de services d'énergie. Sinon, nous aurons plus de problèmes dans le pays et dans notre province. Question suivante. Député de Toronto-Saint-Paul. Merci, M. le Président. Récemment, Métrolix a annoncé. Des nouvelles mesures. Il existe des obstacles systémiques qui ont des répercussions sur les personnes en situation de handicap et les personnes qui perçoivent un salaire faible. Nous avons vu que le gouvernement agit avec favoritisme. Par exemple, certains cométents ont dû payer des frais beaucoup plus élevés parce que leur carte presto ne fonctionnait pas. On n'a pas cru l'histoire de cette cométente. Ma question est pourquoi. Pourquoi est-ce que le gouvernement applique des quotas d'évasion fiscale qui font mal de collectivité à certaines communautés plus que d'autres ? Pourquoi ne pas stimuler les salaires et financer les transports en commun pour améliorer la qualité des services ? Merci, M. le Président. Le ministre associé pour la réponse. Merci, M. le Président. L'abordabilité est le problème principal dans notre province et partout dans le pays. Grâce à notre Premier ministre, Doug Ford, nous rendons la vie beaucoup plus abordable. Nous avons éliminé les frais doubles et même triples en proposant des frais uniques. Ce programme à frais uniques permettra aux utilisateurs de transports en commun d'économiser 600 dollars chaque année. C'est une excellente nouvelle. Notre gouvernement finance ce programme dans son entièreté. Et devinez quoi, M. le Président, les libéraux et les néo-démocrates ont voté contre ces mesures législatives à plusieurs reprises, à savoir deux fois. Merci, M. le Président. Complémentaire. Merci, M. le Président. Ces quotas de frais ont été mis en place pour compliquer dès la Q1 mai. Ici, on sanctionne les utilisateurs de transports en commun. Vous devez aider les personnes de notre province à se déplacer dans la province. Métrolix et le projet de Clinton est en retard de trois ans. Beaucoup de communautés de la province, y compris la mienne, dépendent de ces infrastructures. Le gouvernement devrait prendre cette affaire au sérieux et la mettre en priorité. Ma question s'adresse au Premier ministre. J'espère qu'il y répondra. Va-t-il mettre fin à ces quotas d'évasion fiscale ? Est-ce qu'il va s'assurer à ce que Métrolix termine ce qu'il a commencé, afin que les communautés puissent voyager d'un point A à un point B ? Merci. Encore une fois, le ministre associé des Transports pour la réponse. M. le Président, les étudiants, les personnes âgées, les adultes demandent plus d'abordabilité lorsqu'il s'agit des transports en commun. Et c'est exactement ce que notre gouvernement fait grâce au leadership du Premier ministre. M. le Président, nous avons un programme à frais unique qui s'adresse à toute la région du Grand Toronto. Peu importe où vous trouvez, dans la région du Durama, Hamilton, Hamilton et Mississauga-Hogville, tous les utilisateurs de transport en commun à compter de 2024 pourront économiser de l'argent. Nous allons permettre aux personnes d'utiliser l'argent économisé pour les réinvestir dans leur famille, dans l'avenir de leurs enfants. M. le Président, nous continuera à construire des transports en commun partout dans la région du Grand Toronto. Nous allons nous assurer de construire le Northlander d'ici 2026. Merci, M. le Président. Question suivante, le député d'Orléans. Je remercie le député pour sa question. Nous faisons face à une crise d'abordabilité. Le gouvernement a eu cinq ans pour agir. Malgré cela, les coûts de l'épicerie ont augmenté. Les coûts de l'électricité ont augmenté. Les paiements des hypothèques et le coût du loyer ont augmenté. Les frais des transports en commun ont augmenté. Après cinq ans au pouvoir, les Ontariens se demandent si la situation est meilleure. Le gouvernement a le pouvoir d'agir. Le Premier ministre a le pouvoir d'agir. Alors, M. le Président, est-ce que le Premier ministre soutiendra l'élimination de la TVH sur le chauffage domestique avant Noël ? Rappel à l'ordre, la réponse du Premier ministre. Est-ce que j'entends correctement ce que les libéraux disent ? Ils ont causé la faillite de cette province, ont fermé des écoles. Ils n'ont pu construire que très peu de foyers de soins de longue durée en quinze ans. Ils ont exacerbé notre dette. Ce que nous faisons donc au gouvernement, c'est le contraire. Nous n'augmentons pas les taxes pour les personnes de l'Ontario, mais au contraire, nous les réduisons. Nous sommes débarrassés de plusieurs frais, notamment des frais sur la 418. Nous avons réduit les taxes de 10,7 % et avons réinvesti cet argent aux personnes qui reçoivent le moins de rémunération dans notre province. Tout ce qu'eux, les libéraux, font, c'est d'augmenter les impôts et les taxes, et nous essayons de réparer leurs dégâts causés pendant quinze ans. Rappel à l'ordre pour le député d'Ottawa-Sud. Complémentaire. Merci, M. le Président. L'Ontario est en crise d'abordabilité. Le gouvernement a eu cinq ans pour améliorer la qualité de vie des familles ontariennes, mais des familles sont laissées à côté. Les prix des épiceries sont beaucoup plus chers. Les prix d'électricité sont beaucoup plus chers. Les paiements hypothèques sont beaucoup plus chers. Les prix de transport en commun sont beaucoup plus chers. Cinq ans plus tard, M. le Président, les Ontariens demandent si leur situation a amélioré. Le gouvernement a le pouvoir de prendre action. Est-ce que le Premier ministre appuie-t-il l'élimination de la TVH sur le sauvage domestique? Est-ce qu'il offre cet changement avant Noël pour aider les familles ontariennes? Le Premier ministre, vous savez ce qui est plus cher? Lorsqu'ils étaient au pouvoir pendant 15 ans, 300 000 personnes ont perdu leur emploi. Cela a été causé par leur régime. Les personnes n'arrivaient pas à avoir de la nourriture sur la table. Nous avons permis à des emplois d'être créés. Nous menons la file lorsqu'il s'agit de la création d'emplois en Amérique du Nord. Il y a deux mois, nous avons créé plus d'emplois en Ontario que dans les 15 États confondus. Ils doivent s'assurer à nous soutenir plutôt que de s'opposer à nous parce que vous avez créé ces dégâts. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre pour le député d'Ottawa Sud, idem pour le ministre des Affaires municipales et du logement. Sommes-nous prêts à recommencer? Redémarrer la pendule, député de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. La taxe sur la carbone met à mal notre économie et augmente le prix de tout. Cela a une incidence sur le chauffage, sur l'essence. Tout cela met à mal également nos entreprises et à des réparcutions sur notre économie. Cela met à mal le sort de nos agriculteurs et producteurs. Il y a un mois, la Banque du Canada a fait un rapport concernant la taxe sur la carbone qui est responsable d'une augmentation de 0,1% de l'inflation. Mais les chiffres ont changé depuis. Le gouverneur de la Banque du Canada a dit maintenant que les répercussions actuelles sont quatre fois plus élevées. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment est-ce que cette taxe régressive a créé des difficultés économiques pour tous les ontariens ontariennes? La réponse du ministre de Lockville et du parlementaire adjoint. Je remercie la députée pour son excellente question. Notre gouvernement sait que les ontariens ontariens sont préoccupés lorsqu'il s'agit de joindre les deux bouts pendant ces périodes difficiles. Aujourd'hui, il n'est pas le moment d'imposer une taxe punitive qui rend la vie beaucoup plus difficile pour les personnes de notre province et du pays. Je fais référence à la taxe sur la carbone du fédéral. Cette taxe, comme la députée l'a dit, fait augmenter l'inflation et rend le coût de la vie beaucoup plus élevé. Il est beaucoup plus difficile d'acheter de la nourriture pour sa famille. Les aliments dans les épiceries sont beaucoup plus chers. Nous demandons donc au gouvernement fédéral de faire ce qui l'incombre et d'éliminer cette taxe sur la carbone. J'espère que les députés d'en face se joindront à nous et demanderont au fédéral de mettre fin à cette taxe sur le champ. Complémentaire? Merci, M. le Président. Je remercie le député de Oakville et les parlementaires adjoints ainsi que le ministre des Finances pour leur dévotion. Dernière chose, les Ontarians n'ont pas besoin d'une taxe supplémentaire. La taxe sur la carbone, malheureusement, est une taxe supplémentaire. C'est une taxe qui augmente le prix de tout. Nous savons que la taxe sur la carbone rend la vie beaucoup plus chère pour les personnes de notre province et pour les personnes de notre pays. Nous avons besoin du soutien de tous les députés pour lutter dans l'intérêt des Ontarians ontariennes et exhorter le gouvernement fédéral de traiter les Ontariens avec respect et d'éliminer cette taxe. Est-ce que l'adjoint parlementaire pourrait nous dire comment est-ce que le fédéral et ses politiques monétaires ont des répercussions sur les Ontarians ontariennes? Réponse de l'adjoint parlementaire. Je remercie la députée pour sa question. Elle a tout à fait raison. C'est un problème sérieux, grave, qui affecte tous les Canadiens. Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. La Banque du Canada n'a pas parlé des répercussions défastes de cette taxe. Nous savons que la taxe sur la carbone a des répercussions notamment sur le chauffage domestique et les carburants, ainsi que l'épicerie. La vie n'est pas abordable. Cette taxe sur la carbone a été imposée alors qu'elle est inutile. Nous allons nous battre pour la retirer. Il y a deux approches à suivre avec ce enjeu. Soit on élimine les taxes, comme nous l'avons fait avec la taxe sur l'essence, ou alors on augmente, comme le fédéral l'a fait. Nous demandons aux députés d'en face de choisir un camp. Merci. Question suivante, député de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. M. le Président, sous la surveillance de ce gouvernement, nous avons vu des universités faire faillite. Nous avons vu un rapport concernant la fragilité du secteur. Le rapport a confirmé que le gouvernement a offert les fonds les plus faibles par étudiant, si l'on compare avec le reste du pays. Est-ce que le gouvernement s'engagera aujourd'hui à aligner le financement des étudiants avec le niveau des provinces ? La réponse de la ministre des universités, plutôt, est des collèges. Merci, M. le Président. Après un mois de dur labeur, un rapport a été publié hier. J'aimerais remercier les membres de ce groupe d'experts pour leur travail et pour leur leadership. Nous avons revu le rapport et sommes prêts à proposer des solutions pour l'avenir du secteur. Nous avons des priorités absolues, à savoir les étudiants et étudiantes. Nous savons également que l'éducation a une valeur en Ontario. C'est pour cela que nous voulons que les étudiants sachent que leur éducation est de qualité et fait partie de la meilleure qualité au monde. Nous devons soutenir les étudiants d'aujourd'hui et de demain. J'aimerais plus de stabilité pour que les jeunes qui sont présents aujourd'hui puissent avoir un avenir dans des institutions postsecondaires complémentaires. M. le Président, sous ce gouvernement, les subventions provinciales ne représentent que 30 % des investissements en éducation. L'Université de Waterloo aura un déficit budgétaire de 50 millions de dollars. Queen's University aura un déficit de 3 millions de dollars. L'Université Laurier de 11 millions. L'Université de Guelph présente un déficit pour la troisième année consécutive. Des compressions budgétaires mettent à mal la qualité de notre éducation. Quand est-ce que le gouvernement augmentera les fonds alloués à l'éducation postsecondaire et empêchent à ce que les universités fassent faillite ? La ministre des Collèges et des Universités. Merci, M. le Président. Nous voulons la durabilité de nos institutions postsecondaires. C'est notre priorité absolue. La durabilité et la viabilité de notre secteur est une responsabilité partagée. Les institutions doivent revoir leurs dépenses et leurs activités pour penser à une augmentation de fonds. Nous avons investi plus de 5 milliards de dollars chaque année de l'argent des contribuables pour permettre aux collèges et aux universités de continuer leurs opérations. Nous voulons nous assurer à ce que cet argent soit dépensé à la bonne édition. C'est pour cela que nous proposons des programmes pour les étudiants. Nous avons revu le rapport et nous allons revoir toutes les recommandations pour nous assurer à ce que la voie de l'avenir reflète nos objectifs. Député de Canada, Carlton. Merci, M. le Président. Ce gouvernement sait des choses, mais il ne veut pas les divulguer aux personnes de l'Ontario. Ils savent que la grande majorité des ménages ontariens et ontariens s'en sortiront mieux sans la taxe sur la carbone. Arrêtez la pendule. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre pour le gouvernement. J'aimerais pouvoir entendre la députée qui a la parole. Rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Député de Canada, Carlton. Ce gouvernement sait que la grande majorité des ménages ontariens et ontariens s'en sentirait mieux sans la taxe sur la carbone. Cela permettra d'avoir un monde habitable. habitable. Intervention du Président. Je peux comprendre qu'il y a des opinions différentes concernant le sujet débattu. mais j'aimerais pouvoir entendre la députée si le bruit continue. Je vais commencer à vous nommer. Député de la député de Kitchenaire, Canestoga, rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre pour le député de Renfrew-Nepissick-Penbrook. Redémarrer la pendule, la député de Canada, Carlton. Ils savent que la grande majorité des ménages ontariens s'en sortent mieux sans cette taxe sur la carbone. Il serait plus facile de vivre dans ce contexte. Et avec des programmes de remise, on pourrait remettre plus d'argent dans les poches des ontariens et ontariennes. Plusieurs ménages utilisent le chauffage au mazout dans notre province. Le gouvernement sait que l'industrie pétrolière a réalisé des recettes records l'année dernière. 18 cents par litre plutôt d'essence contre 2 cents de réduction. Nous avons proposé des motions visant à réduire la TVH, mais le gouvernement a rejeté cette motion. Quand est-ce que le Premier ministre dira à l'Ontario la vérité ? Que les députés regagnent leur siège. Je demande à la députée de retirer ses propères noms constitutionnels à la fin de son discours. Avec tout le respect que je dois à la députée de Carlton, Canada, je suis allé frapper aux portes, et je l'ai d'ailleurs félicité pour son élection. Mais je ne l'ai pas entendu dire que la taxe sur la carbone était une bonne chose, mais j'aimerais vous faire une faveur. Je vais demander à votre circonscription s'il croit à la taxe sur la carbone, et s'il pense que la taxe sur la carbone soit supplémentaire sur l'essence est justifiable. Les coûts ont augmenté à cause de la taxe sur la carbone. Cette taxe sur la carbone tue notre pays, tue notre province, et rend la vie moins abordable. C'est pour cela que chaque Premier ministre, la semaine dernière, ont donné leur accord pour mettre fin à la taxe sur le carbone. J'aimerais rappeler aux députés d'adresser leurs commentaires à la présidence. Et j'aimerais rappeler aux députés indépendants de ne pas crier lorsque quelqu'un a la parole. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre, vous pouvez redémarrer l'impendule complémentaire. Monsieur le Président, nous avons proposé des modifications à la motion 70 pour mettre fin à la taxe sur la carbone, sur les carburants et les intrants pour le chauffage domestique, mais le gouvernement a rejeté cette motion. Le gouvernement a des outils pour aider les personnes de cette province aujourd'hui. Nous savons très bien pourquoi le gouvernement n'agit pas alors qu'ils ont le pouvoir de le faire, ils ont le pouvoir d'améliorer l'abordabilité pour les personnes de l'Ontario. La réponse, le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, c'est incroyable d'entendre ce que nous entendons ce matin de la part des libéraux de l'Ontario. Les libéraux de l'Ontario ont eu la possibilité de voter pour la taxe sur la carbone au provincial et au niveau fédéral. Mais nous savons que cela coûte beaucoup plus cher aux familles et aux personnes de l'Ontario. C'est incroyable, c'est comique ce que nous entendons de la part des libéraux aujourd'hui. C'est comme un spectacle de marionnettes. C'est incroyable. Ils essaient de lurer les personnes de l'Ontario et de leur faire croire qu'ils veulent la taxe sur la carbone réduite alors qu'ils ont eu la possibilité d'augmenter cette taxe à chaque fois qu'ils ont eu la possibilité. Cela coûte près de 38 cents de plus d'essence. La vie est beaucoup plus chère pour les ontariens et ontariennes. Un rappel à l'ordre. Question suivante. Député de Chatham, Kent, Livington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Dans le nord de l'Ontario, les températures chutent jusqu'à moins 30 en hiver. Je le sais très bien car j'ai travaillé dans les communautés les plus au nord de la province. Malheureusement, plusieurs personnes dans les zones rurales ont des options limitées lorsqu'il s'agit de chauver leur domicile. Ce n'est pas juste. Cette taxe sur la carbone ne devrait pas les punir lorsqu'ils utilisent les carburants dont ils ont besoin pour survivre. Le gouvernement libéral fédéral a pris des mesures et nous avons vu que la taxe sur la carbone crée deux classes, deux Canadiens. Ceux qui payent cette taxe, c'est ceux qui n'ont pas besoin de le faire. Est-ce que le ministre pourrait expliquer les répercussions de la taxe sur la carbone sur les personnes qui vivent dans les zones rurales et isolées, et reculées plutôt? Le député a du bon sens. Il pose une question parce qu'il comprend à quel point la taxe sur la carbone a des répercussions sur les personnes de notre province. Les libéraux ont dit que la taxe sur la carbone était une bonne chose pour les personnes de l'Ontario il y a quelques instants. Ils ont dit que c'était bon pour les personnes de la taxe de la province. Cela leur permet de gagner de l'argent. Mais c'est ridicule. Nous savons tous que la taxe sur la carbone nuit aux personnes de notre province et du pays. Le fédéral a changé sa position concernant la taxe sur la carbone. Parlez aux agriculteurs, parlez aux personnes du nord de l'Ontario. Les libéraux n'ont plus beaucoup de sièges. Ils n'ont que quoi ? Neuf sièges. Mais ils continuent de tenir ce genre de propos. Si c'est le cas, ils auront encore moins de sièges. Ils auront même bientôt plus de partis au Parlement. Il est temps que les libéraux du pays se réveillent. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre pour les indépendants complémentaires. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre pour son travail et pour sa réponse. Au cours des dernières semaines, nous avons reçu des nouvelles décevantes. Les néo-démocrates soutiennent cette taxe néfaste qui ajoute un fardeau sur nos agriculteurs. C'est inacceptable. En réalité, cette taxe du fédéral ne crée que des résultats désastreux et font mal aux producteurs et aux agriculteurs de notre province. Notre province voit les prix de la production augmenter à cause de cette taxe. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer les effets de la taxe sur la carbone sur notre secteur agricole ? Le ministre de l'Énergie. M. le Président, merci encore aux députés pour sa question. Je le remercie pour le travail qu'il fait pour assurer l'abordabilité pour les personnes de l'Ontario. On ne peut pas dire de même lorsqu'il s'agit des libéraux, du fédéral et du provincial. C'est pour cela que nous demandons aux libéraux de faire ce qu'ils ont fait dans les provinces maritimes de retirer la taxe sur la carbone lorsqu'il s'agit du chauffage domestique et qu'ils aident les résidents partout dans le pays. Cette question en particulier touche l'agriculture et les effets sur l'agriculture. Il est évident que le prix, ou plutôt la taxe sur la carbone, augmente le prix du diesel pour les tracteurs, le prix de l'essence pour les camions qui doivent acheminer les produits dans les épiceries et tout ce processus. La taxe sur la carbone augmente le prix des céréales, de l'essence utilisée dans ces processus agricoles. La taxe sur la carbone augmente le prix de tout. L'intervention du président rappelle à l'ordre, rappelle à l'ordre que le ministre, plutôt regagne son siège. Rappel à l'ordre de la députée d'Ottawa-Sud, députée de Waterloo. Merci. Ma question a le ministre de la Santé. Dans ma circonscription, un de mes commettants de 66 ans a reçu une lettre pour lui dire que c'était le temps d'avoir sa mommographie. Elle a appelé l'hôpital de Freeport et on ne pouvait que lui offrir un rendez-vous le 7 juin, six mois plus tard, un délai de six mois pour avoir accès à des services de diagnostic que ce gouvernement a déjà dit qu'un diagnostic précoce peut entraîner de meilleurs résultats. Elle a tenté de prendre des rendez-vous dans plusieurs différents centres hospitaliers pour avoir accès à des services de diagnostic. Cambridge lui a dit qu'on peut lui offrir un rendez-vous dans un autre endroit à la ministre de la Santé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi les résidents de Kitchener-Waterloo ne peuvent pas avoir accès à des soins de prévention du cancer du sein dans leur propre communauté? Le député de Clinton-Lawrence, adjointe parlementaire, la ministre de la Santé, merci pour la question. Je ne connais pas les détails en particulier de ce dossier, mais je serais ravi de pouvoir rencontrer le député par la suite et de parler de cet enjeu et de voir si on peut faire quelque chose pour s'assurer que ce patient puisse recevoir ses services de diagnostic pour le cancer du sein en temps opportun, dans un endroit opportun. Je ne sais pas pourquoi elle ne pouvait pas recevoir ses services dans sa collectivité. On a annoncé un élargissement pour les dépistages pour les femmes de 40 à 50 ans qui est beaucoup de progrès. C'est un grand progrès lorsqu'il s'agit du dépistage. On veut s'assurer que les femmes puissent être dépistées en temps opportun et recevoir les traitements si nécessaire. Réponse et questions complémentaires. C'est une réponse intéressante parce qu'on doit offrir des ressources nécessaires. Le programme ne fait pas le travail, mais plutôt les membres du personnel et les femmes de 40 à 50 ans pouvaient recevoir une mammographie avec un aiguillage. Mais le problème, c'est que les rendez-vous sont pris des mois à l'avance. Vous pouvez pallier au problème en ayant la dotation du personnel nécessaire pour offrir les services. Le gouvernement ne fait rien pour s'attaquer aux arriérés en santé. On a appris que 11 000 ontariens sont décédés alors qu'ils attendaient pour avoir accès à des chirurgies, des diagnostics, des outils d'imagerie. Voilà votre bilan. Le gouvernement fait en sorte que ce chiffre continue de croître alors que les gens ont à attendre pour ces services qui pourraient leur sauver la vie. À l'adjointe parlementaire, comment est-ce que le gouvernement va s'attaquer à cette liste d'attente de six mois pour l'hémagographie que les femmes sont forcées à accepter parce que les femmes vont payer avec leur vie s'ils n'ont pas accès à ces services? Ciel. Le député d'Aigleton-Lawrence, merci, M. le Président. Merci à les députés d'en face. Les députés d'en face devraient le savoir que le programme de dépistage permet le dépistage de 7 000 personnes à tous les ans. C'est offert dans plusieurs sites partout dans la province et on ne fait pas des annonces sans offrir les ressources nécessaires. Donc, on va s'assurer que tous ces services de dépistage sont offerts. voilà de quoi il s'agissait avec notre annonce. On va s'assurer que les personnes ont le service de dépistage lorsqu'elles en ont besoin ou elles en ont besoin. Et à partir de l'âge de 40 ans, on a permis d'avoir accès à ces services de dépistage et ça a été bien accueilli et reçu par la collectivité et on va continuer de protéger la santé des femmes en Ontario. Prochaine question. député de Essex. Merci, M. le Président. Ma question pour le ministre associé des Transports. Depuis la mise en œuvre de la taxe sur le carbone du gouvernement fédéral, les Ontariens ont à payer plus tous les jours pour leurs aliments, les services et les services de transport. Ils ont aussi à payer plus pour leur essence dans leurs véhicules. La taxe sur le carbone rend la vie moins abordable pour les Ontariens. Les propriétaires d'entreprises dans ma circonscription m'ont dit que les politiciens libéraux et néo-démocrates qui appuient la taxe sur le carbone sont déconnectés de la réalité. Cela rend en sorte que c'est plus coûteux pour faire conclure leurs affaires pour les entreprises et ils ont refilé ces coûts aux consommateurs. Est-ce que le ministre des Transports peut expliquer quelle est l'incidence négative de la taxe sur le carbone sur les Ontariens? Adjoint parlementaire à la ministre des Transports, merci aux députés pour son très bon travail. On a dit dès le premier jour que la taxe sur le carbone du gouvernement fédéral nuit à notre économie. C'est plus difficile aux entreprises pour réduire leurs coûts et rendre la vie moins abordable pour les familles. On a averti le gouvernement il y a plusieurs années avec cette taxe et cela entraîne une augmentation des coûts pour tout le monde, les agriculteurs, les camions qui ont à livrer les épiceries. Donc, cela fait en sorte que le coût des aliments augmente. Les Ontariens ont à composer avec les problèmes de l'inflation liés aux politiques de Justin Trudeau et on ne doit pas ajouter à ce fardeau avec la taxe sur le carbone. Donc, faites ce qui s'impose et éliminez cette taxe sur le carbone. C'est ce qu'on demande au gouvernement fédéral. Complémentaire. Je remercie l'adjoint à la ministre pour sa réponse. Les camionneurs livrent les marchandises qu'on a besoin, que ce soit d'assurer les équipements médicaux pour les hôpitaux ou les étagères dans nos opiceries. Les camionneurs sont essentiels. Une augmentation des coûts en raison de la taxe sur le carbone fait en sorte que c'est plus difficile pour les camionneurs de faire leur travail. Le gouvernement fédéral a augmenté la taxe sur le carbone pour l'essence à cinq différentes reprises et ils ont l'intention de le faire sept autres fois pour les sept prochaines années et c'est injuste. Et cela va faire du mal aux travailleurs de l'Ontario et de ma circonscription. Est-ce que le ministre associé peut nous expliquer quelle est l'incidence de cette taxe sur le carbone sur l'industrie du camionnage en Ontario? Le ministre associé des Transports? Monsieur le Président, les députés des SSEX ont tout à fait raison. La taxe sur le carbone fait en sorte que c'est plus difficile pour les camionneurs de livrer leurs marchandises. Ne me prenez pas au mot. Selon l'industrie du camionnage, on fait augmenter les coûts des livraisons de 6 % en raison de la taxe sur le carbone. Cela nuit aux différentes entreprises, peu importe leur taille, avec une flotte de cinq camions, c'est 70 000 à 100 000 de coûts additionnels liés à la taxe sur le carbone. Le premier ministre l'a dit. L'objectif de la taxe sur le carbone, c'est de faire en sorte que les Canadiens assurent une transition vers d'autres possibilités. Mais dans l'industrie du camionnage, il n'y a pas d'autres options. Cela ne fait qu'en sorte que le coût des transports est plus coûteux. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Éducation. En raison d'une pénurie de travailleurs de l'éducation de la petite enfance dans un centre dans la circonscription à suspendre leur programme à partir du mois de janvier, donc ça fait en sorte que les parents ont trouvé d'autres services. C'est un problème qu'on a averti le gouvernement pendant plusieurs années et maintenant on voit cela se produire des places en services de garde qui sont fermées. Des familles à Parkdale High Park veulent savoir ce que le ministre va faire pour s'assurer que le programme de la petite enfance du YMCA puisse continuer. Le ministre de l'Éducation, merci. Je voudrais remercier la députée d'Enfasse pour sa question. On partage les deux. Un intérêt à offrir un élargissement des services de garde en Ontario. On sait que sous les libéraux, les coûts de services de garde ont augmenté de 400 %. On a réduit les frais, nous, de 50 % pour les familles de High Park et partout en Ontario avec un engagement d'offrir et 86 000 places additionnelles. Je vais me joindre à l'adjoint parlementaire des occasions économiques pour annoncer les prochaines étapes pour apporter une différence dans nos écoles et en appuyant plus le recrutement et la rétention du personnel alors qu'on continue de réduire les frais. On aura besoin de plus de places et le personnel pour assurer ces places complémentaires, députés de London Finchart. Partout dans la province, on entend parler de fermeture parce qu'il n'y a pas suffisamment de membres du personnel. On est une des quatre provinces qui n'a pas encore offert une échelle salariale pour ces travailleurs. Sans cela, on fera face à la même crise qu'on a fait face durant les dernières années avec plus de fermetures et plus de familles qui sont prises pour compte. Quand est-ce que le gouvernement va s'attaquer aux causes profondes de ce problème en mettant en place une échelle salariale à partir de 30 $ de l'heure pour les enseignants de la petite inférence et une échelle salariale pour tous les autres travailleurs pour qu'on puisse les respecter avec les salaires qu'elle mérite? Enfin, répond le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, lorsqu'on parle du concept du respect, on doit se rappeler que les Néo-Democrates ont demandé au gouvernement de signer une entente avec le gouvernement fédéral qui aurait fait en sorte que 70 000 parents n'auraient pas fait partie de cette entente parce que vous ne voulez pas respecter les familles qui ont recours aux services de garde à but lucratif. C'est un parti qui a voté contre des réductions des frais des services de garde alors qu'on a historiquement réduit les frais en économisant 8 à 12 000 $ par année pour les familles. Ils devraient se regarder dans le miroir et défendre les choix et permettre aux parents de faire les meilleurs choix pour leurs familles. Oui, on permet plus de souplesse pour que toutes les familles puissent profiter des services de garde abordables dans la province. Cela conclut la période des questions orales.